Qu'on soit sain ou diable, le monde aura toujours à dire. C'est une citation de Jean de La Fontaine, poète français. Ces derniers jours, il circule sur les réseaux sociaux des rumeurs véhiculées par des auteurs de mauvaise voix qui, dirais-je, ne cherchait rien d'autre que de pervertir l'image de certaines personnalités burundaises, que ce soit à titre individuel ou collectif. En effet, selon les sources d'un blogueur burundais pacifique qui n'a jamais vu vivre en exil et qui sont des acteurs de la société civile, le commerçant et homme d'affaires, Willagi et François, qui sont connus sous le sobriquet de Maïo Ndori, s'est fait beaucoup de richesses à travers des actes mafieux et saint-élo-pacifiques, aurait contré beaucoup son petit frère, Ndikulio, Cyprien, de ne pas oser de se marier à Béni-Blandine du Sabe. Une jeune fille est donc à gala de l'origine Tutsi. Selon les mêmes sources, Maïo Ndori aurait nié catégoriquement qu'elle ignore tout Tutsi n'ait lieu. Toutefois, les cérémonies de remise de dote ont eu lieu, mais Maïo Ndori aurait bloqué le mariage. Après ce blogue, la JCTV a conduit une enquête approfondie en approchant certains de la famille concernée. Une telle enquête révèle plutôt le contraire. En fait, quelle est la source sûre de cette information biaisée ? Willagi et François, connus sous le sobriquet de Maïo Ndori, est un commerçant et homme d'affaires bourrondais, possédant un nombre de compagnies nationales dans Moussou Bastille. Fils aînés de Feu Sindambiwe Amial et de Nielandé Gueya Afredian, étaient à l'étranger au moment où Cyprien, petit frère de François Willagié, a informé son père des préparatifs de cérémonie de mariage prévus le 6 novembre 2022, 19 jours seulement avant la dote qui était prévue le 30 octobre 2022. Le Feu Sindambiwe son père lui a demandé de présenter d'abord sa future épouse à la famille pour en fait permettre que tous les rituels, tels que la reconnaissance des deux familles, aient lieu. Cyprien s'est fait sourd d'oreille en disant que son église ne reconnaît pas ses rites. Vous saurez que l'église dont il parle est un secte composé des ressortissants de l'église du Ventis du 7e jour et n'est même pas reconnue au niveau du ministère de l'Intérieur. Son père a insisté que les dates du mariage soient reportées afin d'attendre le retour du fils aîné, François, qui représenterait son père mais en vain. Mais quelle surprise ! Cyprien a repliqué que l'église a te préparé pour lui et qu'elle lui a cherché même d'autres parents qui assureraient le rôle de ses vrais parents. Le 11 octobre 2022, une réunion familiale s'était tenue, sous la représentation des parents bien sûr, pour échanger sur les préparatifs éventuels du mariage de leur enfant Cyprien. Les clauses de cette rencontre montrent que tous ses frères, onze membres, c'est-à-dire, lui demandèrent de leur présenter sa future épouse afin que les deux côtés puissent se reconnaître et se consulter mutuellement, ce qui n'a rien valu car Cyprien a dit que les deux familles se rencontrées dans la salle de mariage. La famille a qualifié cela d'un déshonneur. Deux fois, la famille s'est entretenue avec le chef de cette église, comme c'est le cas dans la lettre de Fessin d'Ambiu à Miel, père d'indiquer ses priers, afin de convaincre leur fils pour associer sa famille dans les préparatifs. Mais ceci répondit que dans leur foi, des églises se consultent pour favoriser les mariages et que les dates des cérémonies de Cyprien ne changeraient rien du tout. Le 30 octobre 2022, les cérémonies de Dothée ont eu lieu sans aucun membre de sa famille. Le cas le plus exorbitant est que l'on a cherché de faux parents pour Cyprien. Une certaine Jacqueline a remplacé sa mère, une certaine Jim Beléjide a remplacé son père. Tous étaient des adeptes de cette soi-disant église de Dieu. Feu à miel et Sindambiu a saisi le ministère de l'Intérieur contre cette équipe de l'église organisatrice et des événements, ainsi que son fils Cyprien, car sur son tas déshonoré. Après l'analyse, le 10 ministères a trouvé cette église non reconnue, a finalement poursuivi cette dernière pour marquer d'agrément et pour intoxication psychique de son fils Cyprien, Dikoulion. Avant de clôturer, vous saurez que les coutumes et les traditions de la culture bourrondaise sont quelques-unes des sources de la loi bourrondaise. Ouïla Guy François, loin d'être mafia, trafiquant de stupéfiants, discriminateurs et ethnistes, comme prôné par Pacifique Nahazoué, il est un homme d'affaires dont ses richesses font vivre beaucoup de bourrondaise. Il a donné l'emploi à plus de 500 chômeurs. Il a créé la fondation Ouïla Guy, dont il assure le sponsor. Une fondation regroupée, n'en a cinq enfants malvoyants et douze autres normaux. Il assure leur éducation scolaire et leurs soins de santé. Le choix de ses employés ne tient pas compte de familles, ni de régions, ni de groupes ethniques. Le directeur général est d'ailleurs de Moussoum Bastille. L'une de ses compagnies est un témoin oculaire. Ce qu'on reçoit à travers ces réseaux sociaux, ce sont des maçons, toujours. Je pourrais dire qu'en tant que directeur général de la société Moussoum Bastille, les gens qui disent que notre patron, le fondateur de la société Moussoum Bastille et d'autres sociétés apparentées, qu'il est animé d'un esprit de discrimination régionale, éthinique et autres, je dirais que totalement, ces gens-là, ils ne savent pas quoi faire. Quant à lui, ils songent toujours au développement. Rien que ça. Imaginez quelqu'un qui peut créer une société et embaucher au tas de 500 personnes. Est-ce que même si vous aussi, vous avez une société pareille, jusqu'à ce qu'on embauchait plus de 500 personnes, pensez-vous que vous allez trouver les 500 employés sur une même colline, sur une même province, sur une même région? Non. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas ça de dire que quelqu'un vient d'ici, que quelqu'un vient de l'autre côté. Non. Quant à lui, je pourrais dire qu'à 100%, ça, ce sont des maçons. C'est le moment quand même de dire que voilà, il faut applaudir l'investisseur pareil, qui a pu créer les sociétés pareilles. avec aussi la fondation pour aider les orphelins et les vulnérables. Imaginez comment quelqu'un qui peut fabriquer le bateau pour transporter plus de 1 800 euros. C'est là tout. C'est un avantage pour le pays, pour la population et pour le gouvernement en particulier. Ce n'est pas vrai ce qu'ils disent, ces gens-là. Je pense qu'ils sont animés d'un esprit, d'animosité, d'un esprit, de salir l'honneur de quelqu'un, sans toutefois voir et regarder les activités qu'il a réalisées notre patron. Il est très étonnant de voir un acteur économique et créateur d'emplois comme Willa Guy-François et alias Mayondoli critiquer pour ses actes de bienfaisance et de libéralité par excellence. Les questions qui surgissent sont les suivantes. Pourquoi la coalition de l'Église de Dieu avec Pacifique Néhazoui a publié des articles sur lesquels le businessman François Willa Guy-François serrait la racine de tous les mondes alors que c'est le feu Sindabu Amiel, père de Cyprié, qui a saisi lui-même le ministère de l'Intérieur ? Pourquoi l'affaire familiale a été détournée par Pacifique Néhazoui pour devenir ethnique ? Comment Pacifique Néhazoui, en tant qu'acteur de la société civile, entre parenthèses, soutient-il un secte alors qu'il connaît les lois régissant les églises ? Après tout cela, il est fort probable que Pacifique Néhazoui soit animé d'un esprit d'animosité envers ses frères borondés.